Je t'ai entendu dire aussi dans une de tes vidéos, les bails de « il n'y a que 3 youtubeurs qui ont plus de 100 000 abonnés en filles noires ». Moi, je n'aime pas ça. Je veux qu'on soit beaucoup, beaucoup plus. C'est pour ça que je parle de ces comptes. C'est une vidéo que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a inspirée. Vraiment, dans laquelle tu mettais en avant ce qu'on appelle les petits comptes, communément vulgairement parlant, YouTube. Et cette réflexion, je me suis demandé pourquoi tu l'avais eue. Est-ce que c'était parce que toi, tu as manqué d'identification au moment où tu arrivais sur YouTube, avant peut-être ? Je pense que oui. Je pense qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui, c'est-à-dire 2020, 2021, 2019, on va dire ces quelques dernières années, de commencer justement à être beaucoup plus représenté, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, que ce soit en interview, enfin un petit peu partout. Oui, mais on doit encore en parler. Exactement. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais je vois déjà une évolution. Franchement, je vois déjà une évolution. Tu veux que je te dise un truc, Jennifer ? Je trouve qu'il faut en parler, et c'est pour ça que j'en parle, mais ça me saoule d'en parler, parce qu'on ne devrait pas en parler. Tu comprends ce que je veux dire, la nuance ? J'ai tellement hâte le jour où on n'aura pas besoin de le souligner. Oui, c'est vrai. Le fait qu'on en parle, ça montre qu'il y a un problème, en fait. C'est ça. Par contre, si on n'en parle pas, ça veut dire qu'on ne met pas le doigt sur un problème. Le problème, c'est ça. Et c'est en mettant le doigt dessus, je pense qu'à chacun de notre petite échelle, on peut contribuer à faire avancer plein de choses, en termes de mentalité. Aujourd'hui, tu estimes que ça a évolué sur YouTube ? On va parler de YouTube, parce que c'est ce qu'on connaît, tous les deux. Ok. Alors, est-ce que j'estime que ça a évolué, c'est-à-dire la représentation des femmes noires sur YouTube ? Ça dépend dans quel sens tu dis. Dans le sens... Je ne vais pas dire réussite, puisqu'on réussit tous à notre échelle. Mais dans le sens... Combien d'influenceuses noires, de créatrices de contenu noir sont au-devant de la scène ? Ou plutôt, combien de créatrices noires ont atteint un seuil d'abonnés ? Oui, je comprends la nuance, si tu veux la préciser. Oui, je ne sais pas dans quel sens, plutôt. Combien de filles noires sont créatrices de contenu ? Je pense que ça a évolué, parce qu'il y a pas mal de comptes qui sont sortis. Mais combien sont stars sur YouTube ? Exactement. C'est ça que tu veux dire ? C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un lien ? Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation avec les annonceurs ? En toute honnêteté, je ne sais pas quelle est la base de ce problème. Je ne sais pas si c'est parce que... C'est difficile comme sujet. C'est vraiment une question que je me pose, parce qu'en soi, ce n'est même pas quelque chose qui devrait se poser. Oui, mais on le constate. Oui, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que... C'est vrai, c'est fou quand même. Moi, j'avais une YouTubeuse, Bonnie Shy, je ne sais pas si tu connais, qui m'avait confié, mais c'était il y a deux ans, qui m'avait dit, mais en fait, pour moi, le problème, il vient des partenariats, des annonceurs. Combien de fois j'ai galéré pour trouver des partenariats, parce que je ne correspondais pas aux cosmétiques, aux profils, à ce qu'ils recherchaient. Et en fait, là où d'autres vont aller plus vite, moi, ça va me prendre dix fois plus de temps. C'est vrai. C'est quelque chose que toi, tu as rencontré ? Oui, c'est vrai. Je la rejoins sur le fait que peut-être on a moins d'opportunités sur des projets, on va dire. Moi, ça m'est déjà arrivé, je ne vais pas dire la marque, mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, que mon agent me dise que, bon, ils ont préféré prendre une autre influenceuse qui, j'imagine que les marques cherchent surtout que leurs produits soient connus. Donc, au plus d'abonnés, la communauté, avec une communauté qui est quand même régulière, au mieux, c'est pour eux. Pour le coup, la personne qu'ils avaient choisi de prendre n'avait pas forcément une communauté plus élevée ou plus régulière, mais correspondait plus, on va dire, à l'image de la marque. Ce que je peux comprendre parce qu'une marque a une image et il faut que... Mais je pense aussi que des fois, il faut laisser la chance aux autres pour voir, écoute, je te laisse la place et pâte-moi, en fait. Et je trouve qu'on ne laisse pas assez cette chance-là, c'est vrai. Pour les annonceurs, c'est vrai. Je le constate aussi. Sous-titrage ST' 501